Bienvenue à toutes celles et ceux d'entre vous qui me regardent aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay. Je réponds à une question qui m'est fréquemment posée, en tout cas régulièrement, par les business analystes débutants ou futurs business analystes et cette question c'est comment choisir son futur employeur quand on débute. Je m'appelle Alice Watshi, je suis donc moi-même business analyst, je suis formatrice en analyse métier, je suis blogueuse et je suis membre du conseil d'administration de l'IBA, International Institute of Business Analysis, le chapitre France. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma newsletter si ce n'est pas encore fait sur mon blog bestofbusinessanalyse.fr pour avoir plein d'informations tous les 15 jours dans votre boîte, votre messagerie, des informations, des articles, des notifications d'événements, des vidéos, des podcasts, etc. Tout ça c'est de la veille informationnelle gratuite sur le métier de business analyst que je vous offre tous les 15 jours. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, je suis présente un peu sur pas mal de réseaux sociaux pour transmettre le plus largement possible toutes les informations sur l'analyse métier. Alors aussi petit reminder si vous avez loupé la com, avant je faisais tous les jeudis le Facebook Live, maintenant j'espace, je le fais tous les 15 jours parce que j'alterne avec une animation à la place, donc je continue de publier toutes les semaines, par contre une semaine sur deux c'est une animation qui est courte entre 5 et 10 minutes, bon la dernière a fait quand même 13 minutes, mais ça permet d'alterner et de vous proposer du contenu éducatif plus court et à mon avis ça peut répondre à d'autres besoins que tous les lives que je fais tous les jeudis. Donc d'ailleurs regardez le dernier qui est paru sur les 7 erreurs que font les business analystes débutants. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir, ça peut vous inspirer vous-même, même si vous n'êtes pas débutant et savoir comment les éviter ces erreurs. Alors aujourd'hui, petit plan comme à mon habitude, je vais d'abord vous parler des différentes catégories de business analystes, ça c'est vraiment un rappel pour que je puisse répondre à la question de ce live et une fois que je vous aurais fait ce rapide rappel, je vais vous donner également un petit, on va dire une idée de ce que sont les employeurs de business analystes, qui sont-ils ? Et là c'est important aussi de comprendre parce qu'avant forcément de choisir une entreprise, un employeur, il faut savoir quels sont les types d'employeurs qui existent pour les business analystes. Et puis après, je vais conclure avec 10 critères pour bien choisir son employeur, sachant que dans ces 10 critères, moi j'ai quand même pas mal filtré aussi sur les employeurs de business analystes. Donc il y a des critères un peu généraux qui sont importants à avoir en tête, mais après moi je vais vous les filtrer sur vraiment les besoins pour un business analyst et notamment débutant. Alors, première chose, quels sont les différents types de business analystes ? En français, le terme de business analyse, on le traduit par analyse métier, au Québec par analyse d'affaires, c'est assez récent, ça a été formalisé seulement en 2005 dans le BABOC en tant que norme commerciale, dont BABOC c'est le corpus de connaissances de l'IBA, qui est le schéma de certification historique de la business analyse. Quand on est analyste métier, quand on est business analyst, en fait, on a pour objectif d'aider les organisations à définir et implémenter la solution optimale qui leur permettra de résoudre un problème ou de faire face à un besoin d'évolution. Donc on est vraiment dans un contexte de changement, on n'est pas sur une vitesse de croisière, on intervient vraiment quand il y a un besoin de changement. Alors effectivement, quand vous voyez le terme de business analyst, vous savez qu'on l'associe le plus souvent à des projets informatiques, mais en réalité, c'est beaucoup plus large puisque c'est une notion de changement, donc ce n'est pas forcément lié à une implémentation de solutions techniques informatiques. On a trois types de business analyst. Donc effectivement, on a les business analyst en système d'information qui travaillent sur des projets informatiques. On a le business analyst métier qui travaille sur des projets opérationnels métiers sans finalité de mise en place d'une solution logicielle. Par exemple, moi j'ai intervenu en tant que business analyst métier pour réingénérer des processus métiers, pour faire des démarches d'amélioration continue, donc ça c'est business analyst métier. Et puis vous avez business analyst gouvernance qui sont en fait des profils qui vont aider les cadres dirigeants à piloter leur activité et leur stratégie d'entreprise. Par exemple, pour les aider à mettre en place leur suivi de performance, par exemple auprès des fournisseurs, pour bien identifier les fournisseurs, par exemple à risque ou pas à risque, les aider à identifier et définir leur top compagne objective, les TCO, qui sont la vision stratégique, ou les KPI, qui sont la déclinaison en objectifs opérationnels. Donc ça, ce sont les business analyst gouvernance. Il faut savoir quand même que 80% des business analyst sont des business analyst IT, donc ils sont dans les systèmes d'information. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle de business analyst, on fait un amalgame avec BA, métier et gouvernance, mais en réalité souvent, souvent on pense à IT, à de l'informatique derrière. Donc ça, c'était juste la piqûre de rappel parce que je pense que si vous me suivez, vous connaissez tout cela par cœur. Alors, les employeurs de business analyst, quels sont-ils ? Donc, je vous ai rappelé, 80% c'est des projets IT. Les projets IT, effectivement, c'est eux qui vont tirer le marché de l'emploi des business analyst. De nos jours, c'est clair qu'une entreprise, elle peut plus se passer de systèmes d'information. La communication, elle est devenue aussi globale et mondiale. Vous avez les réseaux sociaux, donc outre son propre système d'information, elle est aussi tournée vers l'extérieur par le biais des réseaux sociaux, notamment de tout ce qu'on appelle le cloud aussi. On externalise énormément d'infrastructures à l'extérieur de l'entreprise. Tout ça, en fait, ça décuple la portée marketing, on va dire les perspectives économiques de l'entreprise. Et donc, forcément, il y a toujours des nouveaux logiciels, toujours des nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, il y a un constant changement. Et c'est pour ça que le business analyst, il est très sollicité sur des projets de système d'information parce que c'est plus comme dans le temps où quand on a implémenté une solution logicielle, on en avait pour 15 ans avec cette solution et il n'y avait après que de la maintenance évolutive et corrective. Maintenant, ça change tout le temps. Les besoins, ils changent tout le temps. Et même, je dirais, quand un logiciel arrive sur le marché, que vous l'achetez en tant qu'entreprise, ce logiciel lui-même, il est tout le temps fin à s'adapter parce qu'il est en général connecté avec plein d'autres applications. Donc, c'est vraiment pour cela que les projets informatiques tirent le marché de l'emploi des business analystes. Quels sont les employeurs sur le marché IT ? Eh bien, il y a les ESN, entreprises de services du numérique qu'on appelait avant des SS2I, sociétés de services en informatique, je crois, à peu près. Moi, j'ai connu SS2I, voilà. Et donc, c'est vraiment ces entreprises de services du numérique, ces ESN ex-SS2I qui recrutent à tour de bras des profils. Alors, ça peut être des profils techniques, des développeurs, bien entendu, des chefs de projet de plus en plus pointus aussi, big data, intelligence artificielle, data science, etc. Mais elles sont de plus en plus à l'affût de profils de business analystes, qu'on peut appeler sous plein d'autres termes. Maintenant, c'est souvent business analystes que je vois revenir, mais il y a encore un an, vous voyez, par exemple en France, consultant fonctionnel, assistance à la maîtrise d'ouvrage, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est le terme de business analyst qui commence à être passé un peu plus dans les mœurs. Donc, le business analyst, il est difficile à trouver parce que, je le répète souvent, 99% des BA, ils ne sont pas formés. Il n'y a pas de formation académique ou je crois qu'il y en a une seule en France. Il y en a très peu dans les autres pays francophones, plus dans les pays comme le Canada ou le Québec qui restent à inspiration anglo-saxonne. Et en plus, c'est de là que vient la business analyst en tant que norme commerciale. Donc, c'est vrai que les business analystes, essentiellement, ils transforment sur le tas. Et ça commence à changer vraiment depuis pas longtemps. Franchement, en France, je le dis depuis un an, je commence à voir les choses changer, mais c'est très récent. Donc, beaucoup d'ESN recrutent des BA. Elles les recrutent souvent sur leur potentiel, notamment les soft skills et les compétences inter- et intra-relationnelles. De plus en plus, malgré tout, elles commencent à être pointues dans les entretiens d'embauche et à leur poser des questions vraiment sur le métier parce qu'elles-mêmes, elles commencent à comprendre ce qu'est le métier de business analyst. Donc voilà, il faut comprendre que le premier employeur de business analyst, c'est, en tout cas en informatique, c'est les ESN. En informatique, mais comme c'est 80% quand même du marché, vous voyez, ça vous donne un peu une idée de type d'employeur. Donc, les ESN, entreprises du service du numérique, qu'est-ce qu'elles font ces ESN ? Tout simplement, elles vont être prestataires d'un client final qui a un besoin de changement, mais qui n'a pas les ressources en interne pour le mener. Les ressources, soit humaines, soit tout simplement la capacité, la compétence pour le faire. Donc, ils vont s'adresser à des prestataires qui, eux, ils ont la ressource, c'est la ressource humaine, c'est les développeurs, c'est les chefs de projet, c'est les business analyst, c'est les architectes, etc. Et donc, ces ESN, elles vont répondre à des appels d'offres ou à des besoins ponctuels. Elles vont dire, OK, pour mettre en place tel changement informatique, pour mettre en place un nouveau logiciel, par exemple, eh bien, voilà, je te fais une offre commerciale qui comporte l'intervention de tant de développeurs dans tel langage, d'un chef de projet, de deux business analystes, deux testeurs, etc. Et avec ça, eh bien, tu auras, toi, client final, à la fin, eh bien, la mise en place de ton système d'information tout beau, tout neuf. Donc ça, c'est les ESN. Après, vous avez un autre type de client, d'employeur, pardon, pour un business analyst, c'est ce qu'on appelle donc l'entreprise client finale. Client finale, par, du coup, corrélation avec la notion client finale pour une entreprise de services numériques qui travaille pour un client final. Donc, cette entreprise client finale, c'est 20% des recruteurs, à peu près, c'est vraiment à la louche. Ça dépendrait des régions, mais grosso modo, c'est ça. Donc, effectivement, parce que le business nationaliste, il est associé à une notion de changement, il intervient quand il y a un changement. Or, une entreprise, elle ne va pas embaucher quand elle sait que c'est un changement ponctuel et qu'après, il y aura le changement, une fois qu'il sera mis en place, il n'y aura plus besoin de cette personne. C'est pour ça qu'elle fait appel, en général, aux ESN pour pallier à cette notion de changement qui n'est pas une vitesse de croisière. Après, il y a des grosses entreprises qui savent qu'elles ont tout le temps des nouveaux projets. Sans arrêt, elles ont des nouveaux projets, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est souvent des grandes entreprises. Et après, par calcul, alors que ce soit un coût, parce que ça coûte cher, forcément un prestataire plus cher qu'en interne, que ce soit aussi pour la connaissance métier nécessaire pour mener à bien ses projets, il y a des entreprises, 20% d'entre elles, qui vont recruter des business analystes et ça va être un collaborateur interne. Donc ça, c'est vraiment les deux types d'employeurs dans l'informatique. Si vous êtes business analyst, métier ou gouvernance, donc si vous voulez l'être, alors le pendant de ces ESN, ces entreprises de services du numérique, ce sont les SS2I, les cabinets de conseils spécialisés. Alors eux, c'est un peu le même mode de fonctionnement que les ESN, ils ont des consultants spécialisés et qui vont après placer auprès de leurs clients finaux. Par contre, effectivement, ils aiment bien des profils qui sont assez expérimentés parce qu'ils leur demandent d'avoir une légitimité face souvent à des dirigeants. Donc, si vous vous reconvertissez en tant de business analystes alors que vous avez la trentaine, c'est parfait, vous pouvez être tout à fait un très bon candidat business analyst débutant métier gouvernance. Ça peut être donc une bonne piste si vous n'avez pas envie forcément de travailler dans les systèmes d'information. Si vous êtes jeune diplômé, alors là, ils vont plutôt recruter honnêtement des écoles prestigieuses. Donc là, vous pouvez aussi commencer, mais c'est plutôt école prestigieuse. Et retenez de toute manière que business analyst métier gouvernance, ce n'est pas la majorité des business analystes, loin s'en faut. Vous pouvez également être recruté tout simplement en interne d'une entreprise client finale. Côté maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que vous ne serez pas là pour mettre en place la solution logicielle, vous serez là pour réfléchir aux besoins métiers tout simplement. Donc voilà, ça c'est déjà la typologie des employeurs potentiels que vous pouvez trouver, vous, business analystes, et auxquels vous pouvez vous adresser si vous cherchez un poste. Alors, en troisième partie, je voudrais vous donner maintenant les dix critères pour bien choisir votre employeur, notamment lorsque vous débutez comme business analyst, mais pas que. Si vous voulez changer évidemment d'employeur, vous allez vous référer à ces dix critères. C'est en réalité un peu comme une histoire d'amour, lorsqu'on se fait recruter. Le processus d'embauche et la viabilité de votre carrière dans cette organisation, c'est vraiment une histoire de compatibilité entre un candidat et un employeur. Donc il n'y a pas de meilleure entreprise, quoique c'est aussi en rapport avec vos objectifs, votre personnalité. Il y a d'ailleurs certains nouveaux outils qui permettent de, un peu comme les sites de rencontres, qui permettent de vérifier la compatibilité au niveau culturel, culture de l'entreprise et avec la personnalité du candidat. Et il y en a une, un de ces outils qui s'appelle skills.io qui est vraiment sympa, qui permet de vérifier votre personnalité MBTI par exemple et bien d'autres points par rapport à la culture d'entreprise qui elle aussi a une personnalité. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de compatibilité. Cela dit, bien entendu, il y a quand même des critères qui sont autres, au-delà de la compatibilité. Et ça, je vais vous les donner. C'est des facteurs en fait qui sont connus, très bien connus même par les cabinets de recrutement sur la base des données qu'eux-mêmes ils ont recueillies auprès de leurs milliers de candidats. Donc moi, j'ai récupéré cette base-là. Je vais vous filtrer les critères dans une deuxième partie pour en fait vraiment plus coller sur les attentes d'un business analyse débutant qui sont plus spécifiques parce qu'en fait vous verrez que dans ces dix critères, il y en a certains que moi personnellement j'écarte parce que je considère qu'ils ne sont pas prioritaires quand on cherche un recruteur, un employeur. Donc vous pouvez vous inspirer bien rendu de ces critères pour faire votre propre checklist. Si vous cherchez un employeur, vous cochez les cases et vous vérifiez à chaque fois que vous postulez ou que vous recevez une demande, vous êtes chassé par exemple, vous pouvez aussi checker avec cette liste-là. Alors je vais faire dans l'ordre décroissant de ce qui existe, ce que les cabinets de recrutement ont listé. Donc pour eux, le dixième critère, c'est le marché. Pour eux, effectivement, il faut bien connaître l'état du marché sur lequel se trouve votre futur employeur. Avec toutes les nouvelles technologies, ça a bousculé beaucoup de marchés et de perspectives pour les années à venir. Donc là, il faut vraiment analyser déjà le marché avec minutie. Je ne sais pas si vous êtes vraiment, je prends un gros cliché dans la sidérurgie française, vraiment c'est le gros cliché parce que je ne connais pas le marché en fait, mais je suis restée dans cette idée-là où on nous disait que le marché de la sidérurgie était en déclin il y a quelques années. Peut-être que ce n'est pas là que vous allez vous diriger parce que ça sera peut-être plus compliqué après de trouver d'autres employeurs sur ce marché très spécifique de la sidérurgie. Mais pourquoi pas ? Si vous, vous provenez de la sidérurgie, vous voulez vous reconvertir. Donc ça, c'est le dixième critère. Le neuvième critère, c'est votre affinité avec le produit ou le service vendu par votre futur employeur. Donc ça, je ne vais pas m'attacher trop à ce critère parce que moi, j'estime qu'en tant que business analyst, ce n'est pas forcément un critère de choix. Néanmoins, effectivement, si vous détestez, je ne sais pas moi, le maïs transgénique et que votre client est dans le maïs transgénique, c'est Monsanto. Ou si vous détestez la cigarette, ou si vous êtes écolo, vous n'allez pas aller avec plaisir dans un employeur qui, potentiellement, est dans ces secteurs-là ou qui vend ces produits ou services avec lesquels vous n'avez pas d'affinité. Donc déjà, c'est vrai que c'est quelque chose que vous allez peut-être écarter de votre choix. Ensuite, septième critère, toujours listé par les cabinets de recrutement et qui est un recueil, encore une fois, de ce qu'ils ont reçu de la part de leurs candidats. Le septième critère, c'est l'organisation de l'entreprise, le futur employeur. Lorsque vous faites un entretien, normalement, ça vous permet de comprendre comment l'entreprise fonctionne. Et oui, parce qu'en fait, l'entreprise aussi, elle est en entretien. Elle aussi, elle a envie de vous vendre sa capacité à vous accueillir, à vous faire monter en compétences, à vous proposer le super job de vos rêves parce qu'elle veut investir sur vous et elle estime que vous êtes la bonne personne qui va l'aider. Donc, c'est normal, si vous êtes scanné par le recruteur, que vous aussi, vous scannez à la loupe votre futur employeur. Donc, il est important pour vous de comprendre l'organisation futur employeur pour comprendre son mode de fonctionnement. Est-ce que c'est plutôt fluide ? Est-ce que c'est un peu le bazar ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment de processus ? Est-ce que c'est quelque chose qui démarre et il y a tout à créer ? Est-ce que finalement, votre futur employeur accorde vraiment une importance au futur département que vous allez rejoindre, si vous êtes un collaborateur interne ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas un département important au sein de l'entreprise ? Il y a des entreprises, par exemple, qui accordent une énorme importance à tout ce qui est ingénierie, R&D. Et par contre, dès que c'est, je ne sais pas, de la comptabilité ou autre, pour eux, ce n'est pas le plus important. Ils sont focalisés sur tout ce qui est ingénierie. D'autres, c'est l'inverse. C'est des financiers. Donc, en tant que business analyst, vous allez rejoindre une entreprise. Comment est positionné le business analyst ou l'analyse métier dans cette entreprise ? Ça, c'est important de la comprendre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Sixième facteur, la croissance de l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre. Ça rejoint un peu le marché, mais il faut quand même savoir qu'une entreprise qui n'est pas en croissance, qui stagne, voire qui est en déclin, ça peut être quelque chose d'assez inquiétant quand on s'apprête à prendre une décision pour se faire recruter. Moi, j'ai vu des entreprises, franchement, qui étaient en grande, grande difficulté et j'en ai dans ma région. Tous les ans, on se demande comment ça se fait qu'elles soient encore vivantes et je les vois continuer de recruter. Et on se demande tous, mais comment c'est possible ? Moi, personnellement, je n'irai pas à me faire recruter par cette entreprise-là parce que j'aurais peur d'un plan social ou alors de conditions de travail tout simplement pas bonnes pour un business analyst. Donc, ça, c'est aussi important d'analyser un petit peu la croissance de l'entreprise que vous allez rejoindre pour savoir où vous mettez les pieds. Cinquième facteur, l'image de l'entreprise. Alors maintenant, franchement, c'est facile de voir un peu l'image de l'entreprise parce qu'avant, on avait un site internet et encore avant, il n'y avait rien, il n'y avait que des brochures. Et puis après, éventuellement, on pose des questions à ceux qui étaient. Si vous êtes dans une province où c'est le gros employeur du coin, vous êtes capable à peu près d'évaluer son image de marque, sa réputation. Mais sinon, avant, ce n'était pas évident. Maintenant, vous avez des sites internet, glace d'or, etc., où les salariés peuvent mettre des notes à leur employeur. Donc, bien sûr, il faut prendre un peu de recul, mais ça vous permet quand même de jauger un peu l'image de l'entreprise. Faites attention, il y en a certaines qui demandent à leurs salariés d'aller bien noter, de bien les noter sur ces sites-là, qui vraiment les incitent à le faire pour contrebalancer les notations négatives. Donc, prenez du recul, mais quand même, c'est un outil intéressant. Et puis, allez regarder aussi sur LinkedIn les réseaux professionnels où, tout simplement, on voit quand même là aussi l'ancienneté aussi des gens dans les entreprises. Quelqu'un qui dure longtemps, s'il y a beaucoup de salariés qui restent longtemps dans une entreprise, c'est peut-être un signe que c'est une entreprise qui est stable, viable et qui, finalement, qui fait que les gens sont plutôt bien, même s'ils ne disent pas forcément du bien, ils ne sont pas si mal que ça. Quatrième facteur, c'est la corrélation entre les valeurs affichées et la réalité. Donc, ça, ça rejoint le facteur que je vous ai donné juste avant sur la réputation de l'entreprise. Prenez le temps de prendre du recul. Vous pouvez également solliciter vos interlocuteurs sur le sujet. Quand vous êtes en entretien, n'hésitez pas, posez-leur des questions durant l'entretien d'embauche pour mieux après investiguer, après l'entretien, pourquoi pas. Par exemple, si la société de service en question met en lumière telle ou telle valeur, là, c'est fréquent sur leur site. Ils disent, oui, nous, nos salariés passent avant tout, on attache beaucoup d'importance à telle valeur morale, blablabla. Ça, c'est franchement quelque chose qu'on voit partout. Il y a de quoi se poser des questions sur la réalité des choses. N'hésitez pas à dire, vous mettez en avant le facteur humain. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que je vais être, moi, en tant que débutant, pris en charge dans une sorte de tutorat, un mentorat interne ? Est-ce que ça veut dire que j'ai des rendez-vous réguliers avec mes managers ? Est-ce que, vous voyez, posez des questions, n'hésitez surtout pas. Troisième facteur, la possibilité de développer vos compétences. Chaque expérience, elle doit vous permettre d'apporter, de vous apporter quelque chose sur votre CV. Dans le cadre de votre carrière, vous allez être amené à évoluer. Donc là, vous êtes peut-être futur business analyst, business analyst débutant, ou pas d'ailleurs. Mais de toute manière, vous allez être amené à évoluer. Et chaque expérience professionnelle n'est qu'un tremplin, normalement, vers la suivante. Cherchez donc à analyser ce que cette nouvelle entreprise va pouvoir vous apporter comme connaissance. Est-ce que vous allez maîtriser un nouveau secteur d'activité ? Est-ce que vous allez maîtriser un nouveau logiciel ? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, acquérir des compétences d'encadrement ? Est-ce que vous allez chercher un petit peu ce que ça va vous apporter à vous ? C'est donnant-donnant, encore une fois. Vous n'êtes pas le seul à être scanné par le recruteur. Vous aussi, vous avez le droit de faire votre choix. Et donc, notamment en termes de compétences, en tant que business analyst, comment est-ce que vous allez évoluer vous ? Est-ce qu'on va vous aider à évoluer sur des techniques et méthodes, sur la gestion de projet qui évolue ? Maintenant, on est dans un proche agile. Est-ce qu'on va vous former là-dessus ? Est-ce qu'on va vous former sur des nouveaux logiciels ? Puisque dans l'informatique, business analyst IT, vous allez aussi travailler dans ce contexte technologique, etc. Donc, posez des questions à votre futur potentiel employeur. Et puis, le critère number one qui ressort à chaque fois, mais vous allez voir, ce n'est pas le mien. En tout cas, quand on est business analyst, c'est le feeling avec votre futur employeur. Donc là, effectivement, souvent, moi, je n'étais pas business analyst avant. Et effectivement, le feeling avec la future entreprise employeur, c'est quelque chose de super important. C'est le facteur numéro un, vraiment, en matière de recrutement qui revient souvent. C'est ce que vous ressentez avec vos futurs collègues, avec votre futur employeur, votre futur manager. Alors souvent, on dit, il vaut mieux un poste un peu moins sympa avec des gens très sympas, géniaux même, qu'un job super avec des gens pas terribles. Donc ça, ça semble logique. Et je le rejoins largement lorsqu'on n'est pas business analyst, prestataire d'une ESN. Par contre, lorsque vous êtes externe, vous passez la majeure partie de votre temps avec un client final, pas avec les gens de l'agence, de votre agence de ESN. Donc, pour moi, ce n'est pas tout à fait le choix number one. Et donc, c'est pour ça que je vais arriver à la deuxième partie de ce gros paragraphe. C'est finalement ma propre liste, moi, celle que je vous soumets, mais faites-la évoluer comme vous le sentez, qui est focalisée sur le métier de business analyst. Donc là, je vous ai donné 10 critères qui sont reconnus par les cabinets de recrutement et par les candidats de manière générale pour chercher un bon employeur. Moi, personnellement, lorsqu'on est business analyst et surtout débutant, j'ai une autre liste. Alors déjà, première chose, ce que j'écarte. Ce que j'écarte, c'est le feeling avec votre futur employeur. Parce que, admettons, alors moi, c'est vrai que je me focalise sur les ESN qui sont l'essentiel des employeurs. Quand vous avez en face de vous une société d'entreprise de services du numérique, encore une fois, première chose, sachez que vous n'allez pratiquement pas les voir. Vous êtes souvent chez un client. Donc, forcément, pas le même feeling. Ensuite, il faut savoir qu'au sein des ESN, il y a un gros turnover, que ce soit au niveau des commerciaux, des managers, de vos collègues. Et donc, à l'instant T, vous allez être recruté par quelqu'un qui potentiellement, dans quelques semaines, sera plus forcément là ou quelques mois. Ensuite, franchement, ils ont tellement l'habitude, les commerciaux d'ESN ou les managers, parce qu'ils recrutent à tour de bras sans arrêt, ils ont l'habitude de faire tout le temps des entretiens d'embauche, ils ont une capacité à être très enjôleurs, très séducteurs pour attirer les meilleurs candidats possibles, puisque derrière, ils vont pouvoir vendre son profil à un client final. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir un super feeling avec un super commercial trop sympa, qui te tutoie, trop cool et tout. Et puis après, une fois qu'il vous a recruté, plus ne sont plus d'images, vous ne le voyez plus. Pareil pour les managers, ils peuvent être très très forts pour bien vous recruter au début, mais après, vous ne le voyez plus. C'est vraiment spécifique des ESN. Donc, ce que je dis là, n'est pas à calquer sur les employeurs, voilà, clients finaux, où là, effectivement, on rejoint l'importance du feeling que vous pouvez avoir avec votre futur manager et votre future équipe. Je trouve que c'est très important. Mais attention, pour les ESN, moi, c'est un critère que j'écarte personnellement. Ensuite, j'écarte également, quand on est business analyst, pour les ESN, la croissance de l'entreprise. C'est un milieu, en fait, qui change sans arrêt. Il y a sans arrêt des nouvelles ESN qui émergent, qui se font racheter par des plus grosses. Et il y a des croissances externes entre ESN, il y en a sans arrêt, en fait. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas trop regarder parce que de toute manière, dans ce milieu-là, la croissance du marché, elle porte la croissance des employeurs. Donc, moi, c'est quelque chose que j'écarte personnellement quand je suis, enfin, quand je conseille aux débutants de trouver un employeur de business analyst. J'écarte également, pour la même raison que tout à l'heure, l'ambiance dans les locaux de l'employeur, qui sont, pour moi, pas primordiaux, puisqu'on n'y est jamais. En général, on n'est pas très souvent dans les locaux, sauf si vous faites de la maintenance évolutive et corrective, auquel cas, effectivement, vous y êtes souvent. Mais quand vous êtes business analyst, c'est vrai que vous pouvez commencer par là. Mais après, normalement, vous êtes censé être sur site, chez les clients. Après, j'écarte également l'affinité avec le produit ou le service vendu par le futur employeur, tout simplement parce qu'encore une fois, le ESN, elle vend quoi ? Elle vend une main d'œuvre. Donc, ce n'est pas ça qui fait que vous êtes super content ou pas. Et le client final, de toute manière, normalement, ça change. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément ça que je vais retenir en premier lieu. Et puis après, je vais écarter également, ça va peut-être vous surprendre, les perspectives d'évolution chez votre futur employeur. Alors, ça, c'était l'objet, il me semble, d'un autre article ou un autre live que j'ai fait, les perspectives de carrière quand on est business analyst. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas assez classique. Normalement, je suis technicien, je deviens manager, grand manager, etc. Quand on est business analyst, en réalité, votre évolution de carrière, elle va aller plutôt vers le sens de l'expertise et votre capacité à aller plutôt en amont d'un projet, en avant-projet pour aller finalement être sur des projets qui nécessitent une forte légitimité, une expertise face à des dirigeants. et vous allez donc vous détacher de tout ce qui est test, etc. En général, vous allez plutôt vous remonter vers l'avant-projet parce qu'un junior, un députant ne peut pas faire ça face à des managers. Il y a trop d'enjeux, trop de connaissances à avoir en termes économiques, en termes de manageriaux, etc. pour pouvoir le confier à des débutants complètement sortis d'école, etc. Donc, un business analyst, dans sa carrière, il va plutôt évoluer dans ce sens-là au niveau de son expertise et donc du type de mission qu'il va faire ou de projet. Après, il y en a certains qui évoluent vers du management, mais pour moi, c'est autre chose. Ce n'est plus déjà, je ne sais pas, je ne sais pas business analyst. Donc, je ne le mets pas dedans parce que ce n'est pas une évolution de carrière, c'est une autre carrière, à mon sens. Après, vous pouvez être chef de projet MOA, même dès le début. Vous pouvez avoir les deux casquettes, mais c'est la raison pour laquelle moi, j'écarte en fait ce critère-là lorsque je sélectionne éventuellement un futur employeur. Par contre, ce qui est important pour vous focaliser sur votre futur employeur, effectivement, c'est le marché. À qui s'adresse votre futur employeur ? Parce que si vous êtes en reconversion et que vous venez de ce qu'on appelle le métier ou d'un secteur en particulier, évidemment, il est plus simple d'utiliser votre expérience précédente pour la réutiliser en tant que business analyst dans le même domaine. Par exemple, vous étiez dans le domaine bancaire, dans les transports, dans l'industrie, dans la publicité, dans le luxe, peu importe, c'est votre expertise sectorielle. Ou alors, vous étiez dans les achats, dans la compta. Ça, c'est votre expertise métier. Eh bien, c'est vrai qu'au niveau sectoriel, vous allez plutôt chercher un employeur qui est dans le même secteur. Ce sera beaucoup plus simple pour justifier votre reconversion parce que vous pourrez montrer votre plus-value vu que vous connaîtrez déjà le secteur. Donc ça, c'est important de regarder ce critère. L'organisation d'entreprise. Donc ça, je vous ai expliqué. Il y a les BA internes et les BA externes. Donc, interne, collaborateur interne et business analyst externe, c'est-à-dire prestataire par le biais d'un cabinet de conseil ou d'une ESN. Comment est l'organisation d'entreprise ? Est-ce que vous avez un pôle métier ou une DSI ? Est-ce que le BA, il est rattaché à la DSI, donc Direction des systèmes d'information, ou à un pôle métier, par exemple, marketing ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous arrivez à identifier comment, là, vous pouvez poser des questions d'entretien, d'embauche, comment votre département futur, il va collaborer avec le reste de l'entreprise ? Par exemple, vous allez être intégré à une DSI, Direction des systèmes d'information en tant que business analyst. Comment est-ce que la DSI travaille avec les pôles métiers ? Il y en a certains, d'emblée, qui vont vous dire « Nous, on travaille étroitement avec le métier, on est organisé comme ça, on est en agile, on a les product owners côté métier, on travaille étroitement. » D'autres qui vous le diront de suite, qui vous diront « C'est toujours compliqué avec le métier, à chaque fois, on ne les écoute pas, parce que franchement, sinon, le projet, il dure cinq ans. » Donc, nous, en général, on leur propose, nous, les projets, et après, on le déroule. Donc là, déjà, vous voyez que la DSI et les pôles métiers, ils ne sont pas forcément copains, et c'est important. Ça peut être important pour vous, par rapport à votre job de business analyst, parce que vous, vous allez faire le chez-nous, mais encore entre les deux. Donc, si vous êtes rattaché à la DSI et que les pôles métiers, ils ne peuvent pas supporter le directeur informatique, ça peut être compliqué de travailler. Donc, pour moi, c'est important, en fait, ce critère, déjà, de le comprendre, encore une fois, en posant des questions. Comprendre aussi, si c'est un nouveau job, il y a certaines entreprises qui vont vous recruter, vous êtes le premier ou la première business analyst. Et donc, il y a tout à créer. Et toute la culture d'entreprise, également, elle ne connaît pas le métier de business analyst. Donc, il va falloir aussi jongler avec tout ça. Même si vous êtes débutant, ça peut arriver. C'est vrai que souvent, ils préfèrent quelqu'un de plus expérimenté, mais ça peut quand même arriver. L'image de l'entreprise et la corrélation avec la réalité. Donc, ça, pour moi, c'est aussi un critère, malgré tout, que je garde en tête, parce qu'il y a certaines ESN qui ont mauvaise réputation, même si elles la soignent de plus en plus, parce qu'elles savent que maintenant, avec les sites Internet et les notations sur le net, leur bonne ou mauvaise réputation fait tâche d'huile. Mais ça, effectivement, il y en a certaines qu'on appelle des marchands de viande. Voilà, ce n'est pas très glamour. Regardez la longévité des collaborateurs. Vous allez sur LinkedIn, vous filtrez sur l'entreprise, vous regardez si les gens, ils ont tendance à rester longtemps ou pas. Attention, parce que dans les ESN, d'une agence locale à une autre, ça peut être très différent. Ça peut être, par exemple, l'agence de Paris, ça ne se passe pas bien du tout, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez des notations horribles. Par contre, l'agence d'Aix-en-Provence, ils sont top, parce qu'ils sont poussés par un management humain et qui met en avant ses propres valeurs. Donc, dans les ESN, méfiez-vous, ça peut vraiment varier d'une agence à une autre. Mais c'est important, parce que si vous voulez, un business analyst, il est souvent très seul, il agit souvent seul, il travaille seul, contrairement à l'équipe technique, qui est, le développeur, il parle entre autres, il y a les technical leaders, il y a un chef de projet qui est plutôt IT, etc. Et souvent, un business analyst, lui, il est entre les deux, entre le métier et l'IT. Alors, je parle effectivement de business analyst IT, mais c'est important du coup pour lui de se rendre compte s'il va pouvoir facilement travailler avec le reste de l'équipe, en fait. Parce que s'il est seul, aussi à l'intérieur de sa propre entreprise, ce n'est pas terrible. Quelque chose que je note également, ce qui est important, c'est la possibilité de développer vos compétences. Alors là, c'est super important, super important, parce que 99% des BA ne sont pas formés, ni sur une formation académique. Par exemple, vous venez d'une école de management ou d'une école d'ingénieur, mais on ne vous a jamais formé à être business analyst. Vous apprenez sur le tas. Alors, est-ce que dans cette entreprise, ce futur employeur, eh bien, on va vous permettre d'avoir des formations internes ? Il y en a de plus en plus, heureusement, mais ce n'est pas fréquent non plus. Donc, posez la question, est-ce que c'est en mendiant une formation que vous aurez éventuellement un jour et demi sur un sujet, en plus, que vous n'aurez peut-être pas choisi et qui n'est pas prioritaire pour votre développement, ou est-ce que c'est vous qui pourrez réclamer une formation en tant que product owner, une formation de business analyst, puisque, bon, moi, j'en ai une, formation de la masterclass, si jamais vous en cherchez une. Il n'y en a pas 36, honnêtement, mais il y a des employeurs, moi, j'ai des gens qui s'adressent à moi pour la masterclass et qui me demandent, qui vont demander un financement par leur service ressources humaines et leur manager et ils ont des refus, en fait. C'est ça qui est hallucinant. On leur dit, ben non, non, n'investis pas en gros sur ta formation, continue de te débrouiller par toi-même. Ils ne disent pas comme ça. Mais quand on a des employeurs qui réagissent comme ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous aurez un syndrome de l'imposteur qui va durer, ça veut dire que vous n'aurez pas une capacité à bien travailler parce que vous ferez au feeling et non pas sur la base de compétences fondamentales. Donc voilà, important pour vraiment développer vos compétences, de voir s'il y a des formations internes. Il y en a certains qui ont des académies en interne qui vont dire oui, tout à fait. On a des académies, ce qu'on appelle des académies. Donc, vous avez tant de points ou tant d'heures par an ou alors, voilà, vous vous formez sur des sujets précis. On a aussi des communautés de business analystes. Donc là, actuellement, j'en suis quelques-unes. C'est super sympa. C'est des mises en place qui permettent à des débutants de ne pas se sentir tout seul mais d'être attaché à une communauté d'autres business analystes. Demandez s'il y a des mentorats aussi. Quand on est débutant, on peut tout à fait demander un mentorat au début d'un business analyst plus expérimenté qui va vous aider à prendre en main votre nouveau métier. Demandez aussi si pour développer vos compétences, vous avez la possibilité de choisir, alors ça c'est pour les ESN, vos missions. Il y en a certains qui, ce n'est pas évident de savoir très honnêtement mais ça vaut la peine de poser la question parce qu'au moins ils verront que pour vous c'est important. Certains, ils peuvent rester dans le test logiciel toute leur vie et ils veulent changer mais ils ont tellement depuis des années travaillé dans le test logiciel qu'ils ne peuvent plus en sortir. Pour certains, c'est un département d'entreprise. Ils sont collaborateurs internes, ils sont dans un département pour le métier particulier. Ils voudraient aller éventuellement dans un autre département mais on ne les laisse pas sortir. Donc, quelles sont vos possibilités de choisir des missions ou des périmées d'intervention ? Ça, c'est aussi très important pour évoluer. Il faut tout le temps sortir de sa zone de confort. Pas tout le temps mais tous les deux ans, il faut sortir de sa zone de confort quand on est BA. Sinon, vous n'allez vraiment plus être capable de vous adapter facilement et vous allez perdre vraiment la compétence qui est de benchmarker, de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur ailleurs pour progresser et faire progresser et proposer la meilleure solution possible. Ensuite, un autre critère qui est pour moi très important qui n'est pas dans la liste des recruteurs et je me demande bien pourquoi parce qu'il me semble que c'est important, c'est votre mobilité géographique. Parce que si vous êtes dans une ESN, si vous rejoignez une société de services en informatique ou un cabinet de conseil, si vous êtes BA, gouvernance ou métier, sachez qu'on va vous demander d'être mobile dans toute la France par exemple, moi qui suis en France et on va vous faire signer un contrat de travail en l'état de cette clause, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne sera pas marqué que votre lieu de travail sera en région parisienne si vous êtes à Paris ou à Marseille si vous êtes à Marseille, ça va être toute la France voire toute l'Europe. Donc, où sont les clients de votre employeur si c'est une ESN ? Si c'est un client final, il a peut-être plein de filiales justement et en tant que business analyst, on va peut-être vous demander de vous balader dans toutes ces filiales. Donc, où sont vos parties prenantes, futures parties prenantes ? Donc, où sont les clients finaux pour les ESN et où sont les filiales éventuellement de votre futur employeur si c'est en interne ? Est-ce que c'est marqué ? Voilà, est-ce que c'est marqué ? Alors, vous ne connaissez pas encore votre contrat de travail, vous ne l'avez pas encore forcément à ce stade-là, mais quelque part, est-ce qu'on va vous demander d'être beaucoup en déplacement ? Ça, il faut le demander, c'est important. Est-ce que c'est un jour par mois ? Deux jours par semaine ? Est-ce qu'il y a du télétravail ? Sachant qu'en tant que business analyst, ce n'est quand même pas le meilleur choix, le télétravail. Ça dépend pourquoi. C'est important parce que si vous avez une vie de famille, et que vous avez envie de rentrer chez vous le soir, c'est important de savoir tout ça. Et moi, personnellement, ça a été un de mes grands critères. C'était de sélectionner parce que j'ai une vie de famille et je n'avais pas envie d'être toute la semaine en déplacement. Ensuite, un autre critère, c'est votre affinité avec les nouvelles technologies. Je vous ai dit, il y a business analyst IT, business analyst gouvernance et métier. Si vous n'aimez pas l'informatique et que vous voulez être business analyst, c'est possible. Business analyst gouvernance et métier. Mais, bon, vous allez plutôt rester dans ce scope-là, mais en sachant quand même que vous aurez quand même beaucoup moins d'offres d'emploi dans ces domaines-là. Si, par contre, vous aimez suivre l'évolution des nouvelles technologies, même si vous n'êtes pas du tout technique, vous n'avez jamais fait d'informatique de votre vie, mais vous aimez bien les data science, l'intelligence artificielle, ça vous plaît bien. Vous formez un petit peu à des langages, mais de manière très légère, ça ne vous fait pas peur. Même si vous savez que vous n'avez pas de base à l'origine, quand vous devez acquérir un vernis IT, vous êtes capable d'aller sur Internet et puis essayer de vous auto-former, etc. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas l'informatique et ça se respecte. Pourquoi pas ? Maintenant, si vous n'avez pas l'IT, vous n'allez pas être dans une SN. Vous ne vous mettez pas une balle dans le pied en vous disant oui, mais c'est là qu'il y a le plus de boulot. Non, choisissez autre chose, vous allez vous morfondre. Donc ça, pour moi, c'est important. Votre affinité avec les nouvelles technologies. J'ai certains élèves de la masterclass qui ne viennent pas du tout de l'IT et que là, j'ai reçu un message de l'un d'entre eux qui se reconnaîtra, qui m'a dit « Ah ben voilà, j'ai fait une formation en Python, en Data Science, alors qu'il ne vient pas du tout de là, il vient des achats. » Je ne me souviens plus exactement des formations, la formation exacte qu'il m'a donnée, mais c'est déjà très très pointu parce qu'il va aller dans les Data Science alors qu'il vient des achats, des départements achats. Donc rien à voir. Donc voilà, important pour ce critère. Je crois que j'ai fait le tour de pas mal de choses. Pour résumer, choisissez l'entreprise en fonction du marché, réfléchissez à vos compétences et appétences professionnelles. Est-ce que vous êtes plutôt métier, sectoriel ou IT ? Et ensuite, réfléchissez à vos objectifs professionnels. Est-ce que c'est important pour vous de rentrer tous les soirs chez vous ? Donc au niveau de votre mobilité, vous êtes mobile comment ? Est-ce que vous préférez être consultant, donc prestataire externe d'une ESN ou d'un cabinet de conseil pour apprendre plus et plus vite puisque vous aurez plein de clients et donc vous allez franchement apprendre vite et beaucoup de choses dans des contextes très différents ? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de vous sentir intégré à une entreprise ? Vous avez envie d'être collaborateur interne parce qu'il y en a vraiment qui veulent ça. Ils n'ont pas du tout envie d'être dans une ESN ou un cabinet de conseil. Ça se respecte aussi mais vraiment, c'est une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt à apprécier de sortir de votre zone de confort, d'apprendre toujours plein de choses même si c'est justement un peu inconfortable au début ? Ou alors, est-ce que vous êtes à l'aise aussi avec l'autonomie ? Parce qu'il y a des business analystes avec qui j'échange qui n'ont pas énormément d'autonomie. Alors encore une fois, c'est une question de personnalité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même si je considère qu'en tant que BA, il faut être autonome. Mais en ce cas-là, si vous avez plutôt tendance à avoir besoin qu'on vous tienne le crayon, qu'on vous explique quel sera votre emploi du temps, qu'on vous donne une roadmap bien préparée, dans ces cas-là, effectivement, vous allez peut-être plus vous orienter sur la partie technique. Vous aurez des chefs de projet qui vont bien vous piloter, vous aurez des échéances très claires et pas trop d'autonomie à avoir. Voilà, limitez ça. Donc ça, il faut vraiment y réfléchir. Et puis aussi, est-ce que être business analyst, c'est une fin en soi ? C'est vraiment le job de vos rêves ? Ou alors, pour vous, c'est qu'une étape intermédiaire dans votre plan de carrière ? Est-ce que finalement, dans votre tête, vous avez plus envie d'être un manager, un dirigeant et vous estimez que c'est une première étape parce que ça va vous faire connaître un secteur d'activité ou vous donner sur le CV tel ou tel avantage ? Donc tout ça, en fait, c'est important parce que, encore une fois, quand on est BA, l'évolution se fait surtout en termes d'expertise et quand on veut évoluer en tant que manager, pour moi, c'est un autre métier, ce n'est pas BA. Et personnellement, j'ai été directrice de projet et ce n'est pas mon truc. Je suis business analyst dans l'âme. Je ne suis pas quelqu'un qui aime régler les conflits, me friter avec la terre entière parce qu'il y a des guerres d'égo avec d'autres managers, des dirigeants et qu'il faut régler plus de problèmes, on va dire, organisationnels qu'on ne résout de problèmes économiques et de l'entreprise, en fait, puisque moi, c'est ce que j'aime. Il faut vous poser la question. C'est important de savoir dans votre plan carrière comment vous voulez vous situer en tant que BA. Voilà, donc j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vais regarder tout de suite dans le fil du chat. N'hésitez pas à m'en faire part. Alors, bonjour à toutes et tous qui ont rejoint le live. Je n'avais pas regardé avant. Effectivement, je sais que ça déstabilise un peu tous les 15 jours et qu'il y en a certains qui pensent que j'ai arrêté, mais je n'ai pas arrêté. Je continue, mais c'est un autre rythme. Alors, Constant, à quoi un exemple en cybersécurité ? Mais Constant, c'est toi l'expert parce que de mémoire, c'est toi qui es dans la cybersécurité. Tu m'avais envoyé, je pense, cette question, je me la suis notée et effectivement, j'avais promis d'essayer de faire intervenir un expert qui parlera de cybersécurité pour le business analyst, ce qui est très, très pointu. C'est toujours dans ma to-do list, mais effectivement, c'est très, très pointu, donc ce n'est pas forcément ce qui revient le plus souvent comme question et j'essaye de traiter les questions qui reviennent le plus souvent. Je ne vois pas particulièrement de questions. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre expérience, comment vous avez choisi votre entreprise si vous êtes déjà béat en poste et quels sont vos critères à vous de sélection parce que je ne les ai peut-être pas tous nommés même si je pense que j'étais assez exhaustive. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker puisque maintenant, on est obligé de demander et de supplier à la communauté de liker, de partager parce que sinon, les algorithmes de Google, YouTube et compagnie et Facebook ils nous mettent loin dans les profondeurs et on ne voit pas les vidéos. On est un peu tributaires des bots et des robots qui sont derrière que nous, Business Alice, on contribue d'ailleurs à développer. Donc voilà, likez, partagez si ça vous a plu, si je vous apportais des informations. Si vous avez vous aussi des questions que je voudrais que j'aborde pendant les lives, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez par mail alice bestofbusinessanalyst.fr et comme constant, je la mettrai dans la liste et j'y répondrai du mieux que je peux. Merci à toutes et toutes d'avoir participé à ce direct et à celles et ceux d'entre vous qui nous voient en replay sur YouTube. Merci également de votre fidélité à ma chaîne. Ciao tout le monde, bye bye. et j'aime.